La loi de 1905 La loi de 1905 est une loi d'ouverture en quelque sorte, qui est une loi positive, qui contraint évidemment, mais qui joue la conciliation en quelque sorte, joue une forme de conciliation. Donc on pourrait la prendre comme une loi de lutte, bien sûr, même s'il y a eu des difficultés et des violences dans la mise en application, mais dans l'esprit du législateur, au fond, il y a là un passage à une forme de neutralité positive, positive de l'État. Donc, liberté de conscience, liberté de culte. Liberté de culte, cela veut dire que le culte existe aussi, y compris à l'initiative de l'État, dans les lieux fermés où les personnes ne peuvent pas sortir. Ça veut dire les prisons, les hôpitaux, les lycées à l'époque aussi pour une part, et les casernes. Donc au fond, il y a une forme de reconnaissance positive de l'expression religieuse. Oui, bien sûr, oui, à Lyon, par exemple, il y a une organisation qui s'est réunie récemment, d'ailleurs, dans le cadre, pour célébrer celui qui vient d'être assassiné en Algérie, en Kabili. Il y a aussi Marseille-Espérance, par exemple, qui avait été initiée il y a déjà très longtemps par l'ancien maire socialiste, M. Vigouroux, et qui a été repris par le maire UMP actuel pour, précisément, dans une situation qui est très marquée par la présence de l'islam. Dans la région de Marseille, on considère qu'il y a à peu près 300, 350 000 musulmans. Donc là, il y a une sorte d'apératif, évidemment, catégorique, pour que le dialogue se noue entre les représentants des différentes confessions et soulégie, là encore, de la personnalité politique centrale du territoire. Mais on pourrait prendre aussi beaucoup d'autres exemples. Et je dirais qu'au fond, l'organisation même du colloque de Poissy est une forme d'un marqueur, en quelque sorte, qui, dans l'histoire de la ville, réactualise, d'une certaine façon, au XXIe siècle, c'était donc en 2011, pour le 350e anniversaire de ce colloque-là, réactualise, précisément, une forme d'impératif, de rencontre, même si ce n'est pas dans un contexte aussi violent que celui du XVIe siècle. Mais on a beaucoup d'autres exemples, je crois, qui marquent la volonté des hommes politiques d'être, en quelque sorte, des médiateurs, des facilitateurs des rencontres interreligieuses. Et le colloque organisé par le Conseil de l'Europe et de ce point de vue-là est tout à fait significatif. J'avais travaillé à ce moment-là pour collecter un certain nombre de contributions venant d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Russie, de Belgique, d'Allemagne. Il y a une stratégie derrière, évidemment. C'est-à-dire que Mitterrand ne pouvait pas ne pas inscrire dans son programme des décennies et propositions une sorte de revanche historique de la gauche. Voilà. Donc il fallait, en quelque sorte, solder les comptes. Voilà. Et donc, il y a eu, là, une opération qui était une sorte de figure imposée au candidat Mitterrand en 1981. Et donc, il a nommé, là, quelqu'un qui était un modéré, précisément, qui pouvait avoir l'oreille. Il l'a eu, d'ailleurs. Le projet était presque abouti. Presque abouti. Il a échoué sur un certain nombre de points, notamment sur la fonctionnalisation, le projet de fonctionnalisation des maîtres, etc. Mais, voilà, évidemment, ça varie, si vous avez lu son livre de mémoire et a été très meurtri par l'abandon, finalement, en plein vol qu'il a subi de la part de Mitterrand. Mais, voilà, en quelque sorte, les deux étaient, en quelque sorte, obligatoires dans la pensée de Mitterrand. C'est-à-dire, à la fois lancer le projet et trouver la faille qui conduise à l'abandonner. Voilà. C'est assez machiavélique. Très machiavélique. Mais bon. Oui, vous avez raison, bien sûr. C'est une vue historique. Mais, en même temps, c'est une vue réelle. La situation a été celle-ci. La situation est tout à fait différente à l'ancrage de la gauche dans le département, par exemple, et aussi dans d'autres départements comme en Loire-Atlantique qui était très à droite à l'époque. La Vendée, c'est un peu spécial. Donc, évidemment, la situation a totalement changé. Mais ce que j'ai voulu marquer là, c'était l'ancrage d'une mémoire longue dans les comportements religieux et politiques. Est-ce que vous dites sur le plan politique ? Évidemment, sur le plan religieux, ça serait pareil. Je pense qu'effectivement, la pratique religieuse, c'est pas tout à fait celle-ci dans le nord du département. Je dirais que dans le sud, elle n'a pas beaucoup baissé parce qu'elle est déjà très faible. Mais je crois qu'il y a une certaine homogénéisation, probablement. Mais on pourrait peut-être s'attacher à trouver des formes de distinction qui subsistent. Je ne saurais pas dire lesquelles, là, spontanément. Mais je suis persuadé qu'il y a dans les formes de gouvernement, par exemple, local, dans les formes de mobilisation, peut-être dans les formes de pastorale aussi, d'une certaine façon. Ça, je me tourne vers vous, vous êtes plus au courant que moi. Mais des différenciations qui seraient encore un peu marquées, mais sans doute un peu atténuées. Il faudrait la chercher plutôt dans des éléments peut-être un peu plus implicites que manifestes. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des idées, d'ailleurs, sur ce point-là. Mais... Oui, c'est vrai, il y a cet élément-là. Il y a aussi la question des paysages qui sont des paysages clos, n'est-ce pas, fermés, avec un système quand même qui était aussi un système séniorial qui a duré très longtemps avec le météage, par exemple. Donc, avec une hiérarchie sociale qui a maintenu, finalement, un peu, je ne dirais pas dans la dépendance, mais dans une certaine subordination un peu les populations. j'ai un peu l'expérience de ce territoire-là, en tout cas dans sa partie vendéenne, mais tout ça, ça se touche, bien sûr. Et je pense que... Il y a aussi la dureté de l'histoire. Je pense qu'effectivement, tout à l'heure, je fais allusion au garde-vendée, il y a quelque chose là qui est... Martin, qui est un bon spécialiste de la question, parle de génocide, il parle de 500 000 morts. C'est quelque chose d'assez évidemment, pour l'époque, d'assez incroyable à partir de 1993. Les colonnes infernales qui ont déboulé là. Il y a ces éléments-là. Mais je trouve que j'ai travaillé sur... J'évoque cette région-là. Et j'ai travaillé par ailleurs sur la partie vendaine du Choletais, sur le développement économique. Et notamment sur les cantons, les Herbiers, Saint-Fulgen, la Roche-Servière, etc., qui ont connu un développement industriel tout à fait étonnant, tout à fait étonnant, tout à fait atypique. L'autre jour, il y avait une grande page du Monde sur les poches de chômage. Eh bien, il y avait quelques tâches vertes pour indiquer là où le chômage est le plus faible. Il y avait une tâche verte pour les Herbiers. Là, il s'est passé dans cette... Il s'est passé... Je l'évoque parce qu'il y a une forme de transmutation. Alors, je fais un peu une hypothèse un peu forte, mais je suis prêt à la défendre. Une transmutation de la culture, alors pas seulement religieuse, mais marquée par la religion, vers le développement économique de ce type-là. Je m'explique. C'est une région qui est très agricole, qui est très antirépublicaine, qui a été longtemps antirépublicaine, qui est très marquée par le poids du catholicisme, très communautaire aussi, où au fond, c'est difficile de sortir du groupe en quelque sorte. Et les mouvements qui ont permis de sortir du groupe en quelque sorte, mais pour sortir du groupe, il faut rester en quelque sorte au service de la communauté. C'est-à-dire que la réussite individuelle est au service de la communauté. C'est le mouvement de l'action catholique. C'est la JAC. La JAC a été dans ces régions-là un facteur d'individuation et de responsabilisation. Et donc, au fond, on pouvait se lancer en affaires, on pouvait lancer une entreprise, et je vais prendre des exemples tout à l'heure, bientôt, mais à condition que ce soit finalement au service de la communauté. C'est-à-dire créer de l'emploi qui permet en quelque sorte de sauver la population paroitiale. Et quelquefois, les prêtres, les curés paroits ont été les premiers à collecter des fonds pour lancer les affaires. Et si je prenais les herbiers, par exemple, quand on rentre aux herbiers, on a l'impression de rentrer sur une zone industrielle d'une ville de l'importance, je dirais, de Nantes, c'est peut-être beaucoup dire, mais pas beaucoup moins, avec une multiplication des entreprises industrielles dans le domaine de la ville, dans le domaine de la sédérurgie, des machines agricoles, de l'alimentaire. Lorsque je suis à Bordeaux, je prends un exemple, pour ceux qui connaissent peut-être Bordeaux, il y a une grande bibliothèque municipale à Bordeaux à Mériadec. C'est une grande façade de dix étages verre et aluminium. Bibliothèque municipale qui a été construite dans les années, probablement, début des années 80. Et l'entreprise qui a gagné le chantier de la façade verre et aluminium est une entreprise des herbiers, Ouest Alu, qui a été fondée par quelqu'un qui en 1950 était Maréchal Ferme et qui était rendue à ce moment-là déjà à 800 employés. Et je pourrais multiplier les exemples. Voilà. Et j'ai travaillé, parce que j'avais travaillé là, j'ai travaillé aussi sur une région identique au Québec qui s'appelle La Beauce qui se situe entre Québec et les Etats-Unis, qui est une petite région de 100 000 habitants et qui a aujourd'hui 500 entreprises manufacturières sur son territoire créées par des gens du coin, des agriculteurs qui, par le fait du mimétisme, se sont lancés en affaires. Et je dirais que, oui, il y a... Alors, quels sont les chaînons qui permettent d'expliquer ça ? Tu vois, j'ai évoqué la question de la JAC, par exemple, du rôle de l'individu dans sa responsabilité communautaire. Je dirais que, dans les deux cas, on me dit, oui, mais la Beauce, ça a marché parce que c'est à côté des Etats-Unis. Et je dis là-bas, non, non, je connais une région en France, ça s'appelle la Vendée, la Vendée bocagère, elle n'est pas à côté des Etats-Unis et ça marche pareil. C'est 90% la même culture. C'est que, dans les deux cas, il y a une forte identité. Et cette identité-là est un facteur de développement. C'est une sorte de ressource qui s'est révélée très importante dans les années 70-70 dans la constitution d'entreprise, notamment avec des météiers devenus ouvriers et la marque du météier, c'est qu'il est à la fois en subordination par rapport aux propriétaires à qui il doit la moitié de la récolte, mais aussi en initiative dans les façons culturales de conduire son exploitation. Et dans l'entreprise, il va aussi être un acteur actif dans la gestion, dans l'innovation, dans l'organisation du travail, dans des relations qui sont, avec son patron au départ, des relations d'anciens, ils ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs au départ. Maintenant, évidemment, ces nouvelles générations formées techniquement, universitairement, etc. Il y a cette dureté-là, mais cette dureté est aussi un facteur d'identité dans ce système assez hiérarchique qui a permis d'une certaine façon, à un moment donné, une espèce d'explosion par l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui sont devenus des acteurs du développement. Oui, tu as raison, il y a des éléments qui sont, il y a des formes d'instrumentalisation du religieux, disons. Il y a des formes d'instrumentalisation du religieux et qui, évidemment, dévoient plutôt les ambitions de dialogue, de collaboration, de partenariat. Et ça, c'est difficile à organiser, évidemment. Si on parle des djihadistes qui partent, évidemment, qui vont revenir un jour avec des idées un peu radicales, un peu beaucoup radicales sur, sans connaître d'ailleurs l'islam, mais qui vont perturber précisément le climat politico-religieux parce qu'ils vont revenir avec une expérience de la violence où la religion, précisément, a été très largement instrumentalisée. Difficile. Difficile. Je pense qu'on est dans une situation politique française qui ne s'y prête pas du tout. Je parle, en tout cas, au niveau national. Au niveau local, c'est un peu différent. Ça dépend des lieux, bien sûr. Mais je crois que ce qui marque probablement la société française d'aujourd'hui, c'est la défiance. C'est l'absence de confiance. Défiance et absence de confiance. Que ça soit au sein même des formations politiques. Regardez ce qui se passe un peu à gauche et à droite. Et ça, ça donne le ton, je dirais, à beaucoup d'éléments. C'est une sorte de modèle. Il y a un effet miroir qui joue là. Et je crois que les choses se font par l'expérience personnelle, très assurément. Je ne pense pas que ce soit par des discours qu'on puisse dicter la bonne conduite. Je pense, tout à l'heure, je disais que l'organisation par le maire de Bordeaux, par exemple, de ces formes de conférences interreligieuses et citoyennes, et citoyennes, c'est précisément donner à voir que, je le disais tout à l'heure, que la différence est une richesse. Or, à trop insister sur l'identité et sur la fermeture, finalement, on clôt très vite le débat. Parce qu'on n'y retrouve pas ses billes, apparemment. Et je crois que c'est en multipliant, au fond, les scènes de débat, les agora, qu'on peut permettre l'expression d'une différence apaisée. Mais cette forme de... Oui, tout à l'heure, vous parliez de... L'élément que j'ai... Je parlais de la comparaison entre la Bourse québécoise et la Vendée-Choltaise, mais la Vendée-Choltaise est aussi le nord du département des Neussers. Je pense que vous parliez de l'IES, par exemple, probablement. Il y a un mot que j'ai trouvé chez deux auteurs américains qui est très intéressant. C'est une contraction de coopération et de compétition. C'est la coopétition. C'est-à-dire que sur ces deux territoires-là, ce qui est très marquant, précisément, c'est qu'on est en compétition, mais on est aussi en coopération. Et l'idée, c'est que c'est un jeu de gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut faire grossir le gâteau, en quelque sorte, si on travaille ensemble et que la coopération permet une meilleure compétition, en quelque sorte. Sur le territoire, on est en coopération. À l'extérieur, on est en compétition. Mais on va aider l'entreprise qui est en difficulté parce qu'on a besoin d'elle pour fortifier le territoire. Je vais prendre un autre exemple en sortant un petit peu de la région ici pour arriver en Bretagne. Dans les années 80, il y a eu la faveur accordée déjà à ce moment-là à la coopération, aux formes de coopération intercommunale à fiscalité propre. On s'est rendu compte qu'il y a des régions entières qui étaient presque vides et la Bretagne était presque couverte en totalité par des formes de coopération intercommunale à fiscalité propre. C'est comme si, en quelque sorte, il y avait eu là une forme de réinvestissement sur le plan de la coopération politique de formes de partenariats qui s'étaient forgés dans la mutualité, dans le crédit, dans l'organisation du crédit, dans des organisations aussi de militantisme syndical et de syndicalisme d'initiatives quelquefois d'origine quelquefois religieuse. Et donc, ces cultures-là, en quelque sorte, elles peuvent se décliner sur plusieurs dimensions et il faut prendre le système en quelque sorte dans sa totalité pour comprendre les différents composants et comment se lient les différentes composantes. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est les valeurs. C'est qu'au fond, les valeurs religieuses se transmuent, en quelque sorte, dans d'autres vecteurs de la vie sociale. Il n'y a pas de... Il y a une personne et on ne peut pas la diviser en autant de segments. Tous sont évidemment liés les uns aux autres. Et je pense que la propension à penser d'une certaine façon dans le domaine de la foi, par exemple, là, je parle de l'extérieur, eh bien, ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la façon d'évanouer des relations, y compris dans l'entreprise, y compris dans son environnement, y compris dans des initiatives, si elle a un rôle politique, par exemple, dans une municipalité ou dans un conseil général, il y a là, je crois, une forme de diffusion, au fond, des valeurs. Et je pense que la confiance joue aussi d'une façon interpersonnelle ou collective lorsque ces valeurs-là sont partagées par d'autres et qu'il y a une forme de reconnaissance, en quelque sorte, chez l'autre, des valeurs que moi, je construis aussi. Et ça, ce n'est pas une question de religion, partager la religion, c'est aussi partager une forme d'éthique. Et là, je pense que dans... Pour comparer le... Vous reveniez sur la division entre le Nord et le Sud, je pense que l'idée communautaire est plus forte dans le Nord, en quelque sorte. Il me semble qu'elle est plus forte dans le Nord. Et que le Sud a été, sur ses territoires calcaires, une région de petits propriétaires, et non pas de fermiers ou de métiers. Et qu'au fond, les petits propriétaires, ils sont aussi plus indépendants, même s'ils ont été capables de construire aussi des coopératives et des outils collectifs. Mais je pense qu'il y a un habitus, c'est-à-dire et Bourdieu, qui est totalement différent d'une sous-région à l'autre sous-région. Je suis bien d'accord avec vous. Oui, parce qu'en fait, réintégrer les dieux, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est un double tranchant. Parce qu'au fond, on peut penser que tous les extrémistes, beaucoup des extrémismes actuels, passés aussi, ont une matrice religieuse. Je dirigeais une thèse il y a quelques années sur le nationalisme basque, les nationalismes basques espagnols et français, donc Nord et Sud. Et il est clair que la radicalisation, on pourrait prendre aussi l'exemple sans doute de l'Irlande du Nord, eh bien, la radicalisation vient précisément un peu de l'enracinement religieux. parce que, et là, je dirais qu'il faudrait faire la distinction entre les religions monothéistes et les religions polythéistes. Parce que les religions monothéistes, finalement, et on pourrait prendre des exemples historiques français, très forts, évidemment, violents, d'abord, je faisais allusion à la révocation de l'Irlande et aux massacres dans les régions protestantes, les monothéismes débouchent sur une perception de l'absolu, non négociable. Il y a une vérité et cette vérité-là, finalement, elle est incontournable. Et si elle est incontournable, on peut se faire tuer et tuer pour elle. Donc, la réintégration des dieux, elle est à double tranchant. Je ne l'ai pas évoqué à ce moment-là, c'était un peu en pointillé, bien sûr, mais c'est complexe, en fait. C'est plus complexe que cela. Voilà.